Et bienvenue en Antarctique. Putain, elle est toute gelée. Aïe ! Alors, petite mise au point géographique. Contrairement au pôle Nord, qui est une mer entourée de continents, le pôle Sud est un véritable continent fait de roches sur lequel repose une énorme calotte de glace, d'une épaisseur allant jusqu'à 4800 mètres. D'une taille supérieure à l'Europe, c'est l'une des dernières terres encore inexplorées par l'homme. Et pour cause, plus de 99% du continent est recouvert de glace. Et depuis 1961, l'Antarctique est également déclarée comme terre de paix et de science. Les conditions extrêmes empêchent toute civilisation de s'y implanter. On y trouve des températures au corps mondial à frisant les moins 90 degrés, des vents qui soufflent à plus de 320 km à l'heure, et une sécheresse plus aride que le Sahara lui-même. Car même si on marche hors de la glace, il n'y a que 2 à 3 centimètres de précipitation par an. Cette glace, elle représente plus de 80% de l'eau douce du monde. Et si elle fondait complètement, le niveau des mers augmenterait de 60 mètres, engloutissant de nombreuses villes côtières. Sous la glace, il y a des collines, des vallées, des lacs liquides, et des montagnes de plus de 4000 mètres d'altitude, dont le sommet dépasse à peine de la glace. Pour découvrir ce continent blanc, il faut parcourir plus de 17 000 kilomètres depuis la France, faire le tour du globe pour accéder aux terres australes françaises, l'Adélie, un territoire revendiqué par les français au 21e siècle. Nous y avons deux stations, dont l'une sur la côte nommée Dumont-Durville étudie principalement la biologie. Et si vous croyez reconnaître un pingouin sur cette photo, c'est que vous avez faux. Dans l'hémisphère sud, ce sont des manchots. Souvenez-vous du film La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet. Il n'y a pas non plus d'ours blanc. En fait, il n'y a quasiment pas de vie sur le continent. Sur le plateau intérieur, pas même une bactérie ne survit. Ce sont les conditions les plus dures trouvées à la surface de notre planète. Pourtant, il y a bien quelques-uns de présents. Par exemple, dans la station Concordia, à plus de 1000 km des côtes, 3200 m d'altitude, en plein milieu d'un grand désert glacé. Et on va voir ensemble comment se passe la vie dans ce milieu isolé. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. Je me réveille environ toutes les heures. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le décollage horaire, il y a aussi le fait qu'il fasse jour tout le temps. C'est assez perturbant. Autrement, j'ai vachement mal à la tête. Ça, parce qu'on est à l'équivalent de 4000 m d'altitude. Respirer, c'est assez difficile. Je ne me sens pas très très bien. Et j'espère que ça va passer dans les prochains jours. Mais rien de mieux qu'un petit froid pour se vivifier l'esprit. Alors, on va donner deux gros sacs d'équipement pour le froid. On va les ouvrir, faire un petit unboxing pour voir ce qu'il y a dedans. Une grosse combinaison anti-froid en duvet. Une autre veste anti-froid pour l'extérieur. Avec un pantalon salopette. Des bottes qui résistent à moins 50 degrés. Un autre isolant pour les chaussures. Des chaventaises que je vais mettre maintenant. Petite veste en mérinos. Bonnet. Un pull. Tour de cou. Pantalon en mérinos. Un masque. Une polaire de l'Institut Polaire Français. Un pantalon de travail. Plein de chaussettes. Une cagoule. Des gants. Des gants. Des gants. Et des gants. Encore d'autres gants. D'autres chaussettes. Des lunettes stylées. Crème solaire. Et gomme à lèvres. Un truc trop bien, c'est qu'on peut tout garder les équipements. Tout à part justement les chaussures et la combinaison. Comme ça, j'ai déjà toutes mes affaires pour le ski. Je vous présentez Concordia. Ce sont deux tours qui sont surmontés sur des pilotis. Et on y entre par la passerelle centrale. L'entrée principale est ici. Une porte bien isolée. Ici, c'est le couloir où on met tous les événements quand on sort. Ou quand on rentre. Et au premier étage, on a même une salle de sport. Mais c'est interdit de l'utiliser la première semaine. Sinon, on peut se faire des oedèmes pulmonaires. Et ici, c'est le salon, on va dire. Où il y a des jeux. Les gens réalisent des BD. Il y a une bibliothèque. On discute. On prend le café. On se détend après la journée. Après le repas. On était donc à la tour bruyante. On va passer maintenant à la tour. de l'autre côté du couloir. On a ici la salle informatique. Où en fait, on a deux ordinateurs qui sont à disposition. Le débit est vraiment très très faible. Un peu comme les derniers 90. En gros, on peut parler de vidéos sur YouTube. Rien du tout. Juste consulter ces mails. Et c'est déjà pas mal. Et on passe aux chambres à l'étage. On va pas faire trop de bruit. Mais en gros, c'est là où il y a toutes les chambres. On va voir ce qui se passe quand on laisse une chaussette séchée dehors. Mais il y a aussi des saisonniers d'été dont j'en fais partie, qui donnent à l'extérieur de la base. Par exemple, dans ces tentes chauffées, où il y a juste le minimum de confort avec 8 lits, un poêle brûlant et des bonnes couettes. De retour à l'intérieur de la station, les bureaux sont chauffés pour le matériel et aussi pour nous, pour travailler à l'aide sur nos recherches et nos données d'acquisition. Et tout en haut, c'est la tour de contrôle, qui supervise tous les déplacements et la communication avec le monde extérieur. Et un truc qui est super chiant dans la station, c'est qu'en fait, comme l'air est super sec, on accumule toute l'électricité statique. Et à chaque fois qu'on touche un élément conducteur, comme du métal, on se prend une châtaigne. Le rythme de vie est assez cool, parce qu'on prend le petit déjeuner entre 7 et 8 heures. Puis après, on a une réunion technique juste après, qui définit les objectifs de la journée. Donc pour sortir, il faut s'équiper avec un sous-pantalon, la laine marinos, les chaussettes épaisses, le pantalon, la polaire, la combinaison anti-froid, les sous-gants, la cagoule, le masque, les surgants, les bottes, la capuche, tout ça pour un total de 12 kilos. Et là, on peut sortir dehors. Au niveau température, quand je dis, par exemple, là, qui fait maintenant moins 40 degrés, ça paraît impressionnant. Mais en fait, c'est un froid qui est extrêmement sec, donc on le ressent moins. Et tant qu'on a les protections, comme les gants, la combinaison, le casque ou la cagoule, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. On ne le ressent pas trop. Par contre, le masque, c'est hyper important. Il ne faut pas rester trop longtemps les yeux ouverts, comme je le fais maintenant. Sinon, avec toute la réflexion du soleil sur la neige, ça vous renvoie toute la lumière et ça vous aveugle en très peu de temps, ça fait très très mal. Non, le pire ici, en fait, c'est le vent, parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le ressenti baisse. Et en fait, j'ai déjà eu des ressentis ici à moins 60 degrés et là, ça ne pardonne pas. Il ne faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Alors, une astuce qu'on m'a appris ici qui pourra vous servir, c'est que quand on a frais main, il ne faut jamais souffler dessus. Ça va apporter de l'humidité qui va littéralement geler vos doigts. À la place, il faut plutôt plosser la main sous les aisselles et vous tenir chaud. Sinon, une autre astuce que je connaissais qui vient de Finlande, c'est de faire une rotation avec ses bras et les agiter tout autour de soi, pour qu'en fait, par force centrifuge, le sang chaud revienne vers les extrémités. Et après cette matinée, on se retrouve tous ensemble dans la réfectoire pour manger le repas du midi. Ce sont des plats préparés par le chef cuisinier en fonction de ce qu'il y avait en réserve dans les frigos. Et voilà pourquoi on ne mange pas dehors. Ce sont des pâtes que je viens de ramener à l'instant de la cantine. Je les ai restés deux minutes dehors. Et ben, voilà, ça ne va pas être surgelé. Et c'est complètement gelé. Je suis quand même relativement étonné que les caméras marchent assez bien. Pas en plus de trop les laisser dans le froid. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la batterie que je la mets sous le pull pour la réchauffer. Comme ça, elle ne perd pas trop de charge. D'accord, ce qui est vraiment pénible, c'est qu'à chaque fois que je veux faire les réglages, je suis obligé d'enlever les gants, de pouvoir faire mes trucs là-dedans. Et ça, par contre, la peau sur du métal froid, ça fait vraiment... ça pique. Et ça, c'est pénible. Ok, donc j'ai revenu mon petit drone DJI Mavic Pro 1. Je n'ai aucune idée s'il va réussir à voler avec le froid, avec le vent, avec l'altitude. On est avec 4 millimètres d'altitude équivalent. Donc, je n'ai aucune idée s'il va réussir à décoller. On va voir ça dans un instant. C'est parti. Non, je déconne, parce qu'avec ça, je ne vois rien, en fait. Je suis prêt à voler. 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 Bon, je pense que je vais arrêter là pour le drone aujourd'hui. Là, je suis en train de le reposer tant que je le maîtrise encore. Et en fait, je pense que c'est peut-être un moteur qui a gelé. Bon, vous voyez ce que c'est. C'est une boîte où je vais mettre justement une GoPro à l'intérieur. Je suis en train de fabriquer un petit caisson en tirodur pour l'isoler thermiquement de l'extérieur. Et on va mettre la GoPro sur le télescope de Jamel qui va le commander pour qu'il fasse un tour complet sur lui-même en suivant le soleil. Ok, donc la première version n'a pas fonctionné. La GoPro a tenu environ 4 heures. Puis après, elle s'est éteinte à cause du froid, je pense, malgré l'alimentation par secteur. Donc, j'ai modifié légèrement la petite boîte. J'ai mis à la place, devant, une petite vitre en plexiglas. Et j'ai rajouté un peu plus d'isolation. Je vais aussi rajouter une chaufferette chimique que je vais mettre à l'intérieur. En fait, c'est une réaction isothermique, c'est-à-dire qui produit de la chaleur. Donc, en espérant qu'avec la boîte isolée, ça va conserver la chaleur pendant 24 heures. Et c'est reparti pour 24 heures d'enregistrement. Hier soir, je suis sorti rapidement, j'ai oublié mes gants. Et c'était suffisant pour geler le bout des doigts. Littéralement, ils étaient gelés, tout blanc. Et encore ça va, j'étais brûlé qu'au premier degré. Donc, c'est pas si grave que ça, mais ça fait quand même bien mal. Donc, la Toubi m'a donné de l'ibibrofène pour fluidifier le sang. On fait aussi des bains d'eau chaude. Donc, ça se guérit un petit peu. Mais les conséquences restent quand même plusieurs années. Et ça risque de rejeler par-dessus, de faire encore plus mal. Voilà, c'est le bateau de Noël. Donc, ils ont planté un sapin de Noël juste devant l'entrée. Le problème, c'est en fait, c'est juste un faux. Parce que dû au traité de l'Antarctique, on a le droit de ramener aucune espèce animale ou végétale vivante. Parce qu'en fait, si ce serait la biocontamination, comme c'est pas, des espèces qui étaient déjà présentes auparavant, c'est complètement interdit d'en ramener. Donc, même faire pousser une salade ou ramener des fleurs ici, c'est complètement interdit. Alors, on a les dimanches et les soirées qui sont quand même libres. Par exemple, on joue avec du volet, avec nos combinaisons, nos grosses combinaisons. Donc, on va dire que ça excuse un petit peu nos maladresses. Mais on s'amuse bien dans l'ensemble. Et quelques-uns essayent aussi de faire un peu de course à pied sur la glace. Il ne faut juste pas aller trop trop vite, sinon ça gèle vos poumons. On a même un sauna à l'extérieur, dans un des conteneurs, qu'on peut utiliser de temps en temps. Il fait chaud. Il est temps de se refroidir un peu. Allez, on se... Il fait plus 80 dans le sauna, d'or, il fait moins 30, ça va réfléchir. Ça retenue. Non, ça y est, mes poils commencent à geler. On va rentrer. Oh, je filme. Ça fait un peu mal, là. Je crois que j'ai eu un coup de froid. Et après, le dîner, c'est la vaisselle en équipe, à tour de rôle. Puis, c'est une soirée détente, en lisant des BD, en faisant des casse-têtes, des jeux de société ou des parties de baby-foot. C'est un peu comme la vie d'avant, sans l'omniprésence d'Internet. Et parfois, à la place, on regarde des films stockés sur des disques durs. Et j'ai même passé mon film des Pyrénées, où j'ai rénové une cabane bénévolement et tout à la main. Et moi, qui croyais avoir eu froid là-bas, ils ont bien rigolé. On travaille du lundi au samedi soir. Donc, on a seulement le dimanche pour se reposer. Et seulement une fois par mois, on en profite un axe et on fait la fête. Et c'est la seule boîte de nuit d'Antarctique, en plein jour, par moins 50, complètement décalée. Parfois, le soir, quand on rentre de la base, on entend le sol se fissurer. Ce sont des grandes craquelures qui font vibrer la glace sous nos pieds, qui nous remontent dans le corps et qui fusent loin de nous. Là, il est minuit, il est temps d'aller dormir. Le problème, c'est qu'il fait encore toujours bien jour. Donc, la seule solution, c'est de fermer les volets. Bonne nuit. Voilà ma vue et les conditions de vie en Antarctique. Et dans la deuxième vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans un endroit de fou pour y travailler. Quels sont les dernières découvertes scientifiques ? Quelles sont les recherches ? Et qu'est-ce qu'on y découvre ? Sous-titrage Société Radio-Canada